On est dans un air de consumérisme, de consommation, ce qui fait qu'au bout d'un moment, on a les plumes de perdues, 36 000 de retrouvés. Vous voyez ce que je veux dire ? Ouais, les gens sont zappeurs. Mais ça, c'est les amis qui ont fait ça. Exactement. C'est-à-dire qu'on se focalise, donc on rentre dans le jeu, tout ça, et là, maintenant, enfin, nous sommes même déjà se confrontés. Ah bah écoute, ça prend pour la reine d'Angleterre, on a 36 000 autres derrière. Vous voyez ce que c'est le seul jour ? Bah ouais, mais quand ce mec-là, ou cette nana-là, aura testé les 36 000 autres et qu'elle se sera rendue compte que, bah, il y a toujours un problème et que ça marche pas, bah, à un moment donné, il se posera d'autres questions. Vous voyez ce que je veux dire ? Enfin, en se pétant la gueule et en voyant que ça ne marche pas, bah, on va prendre un autre chemin. Je suis d'accord, il y a une sorte, aujourd'hui, il y a une sorte d'exigence de perfection et une intolérance au moindre défaut, parce qu'on a l'impression, et c'est une sorte de miroir aux alouettes, qu'il y a un choix infini. Ouais. Et qu'on va s'entendre avec tout le monde. Ouais. Et... Mais en réalité, il y a toujours des... comment dire... des incompatibilités. Bonjour. 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 Même quand il y a une très forte compatibilité amoureuse, et bah, il y aura des... il y aura des engueulades, il y aura des points de non-compréhension. Non, mais non. Et c'est vrai que la tentation peut être de, ah bah, c'est bon, on s'est engueulés, je jette l'éponge et je vais voir ailleurs. Mais en fait, ailleurs, ce sera pareil. Ouais. Et l'herbe sera pas plus verte. Ouais, c'est un piège. D'accord. Mais à force de tomber dans le piège, à un moment donné, on comprend. Ou pas, on continue, hein. On devrait, ouais. Peut-être qu'on aime bien, au final, mais... Ha, ha, ha. Sous-titrage Société Radio-Canada ...